D'aussi loin que je me souvienne, mon premier contact avec un Furio, c'était en 2001 ou 2002. Je lisais un manga que m'avait prêté un ami, quand tout à coup, devant mes yeux, un grand mec à l'air patibulaire et résolu fait une entrée en scène des plus fracassantes, en criant à tout va, qu'on s'en fout des fantômes. Je suis prêt, j'attends. Où est donc l'esprit du grand samouraï d'Ami Damaru ? J'espère que ça vous servira de son pour ne plus prendre un fantôme. Comme s'il voulait s'en convaincre, ou peut-être pour attirer l'attention. Ce qui expliquerait d'ailleurs une telle dégaine. Voyez plutôt, on dirait un cosplay de John Travolta mixant Tony Manero, de Saturday Night Fever avec son costume blanc maculé, et d'Anizuko de Grease avec sa coupe banane exagérément longue. D'après ce dire, il s'appelait Ryu et ce cimetière, c'était son territoire. Ce à quoi un jeune chaman du nom de Yo lui répondit que non, en voyant sa coupe banane valsée et lui intimant l'ordre de respecter les lieux de repos des morts. Telle était la première apparition de Ryu dans le manga Shaman King. Dans un premier temps, ennemi du héros, il va rapidement devenir un personnage comique, puis un personnage fonction, porteur d'un bokken dont va avoir besoin Yo, et qui servira à la découverte du courage caché de Manta. Il sera surtout le réceptacle d'un fantôme maléfique, animé par des idéaux de vengeance à l'égard du fantôme de notre héros. Ryu va donc malgré lui finalement redevenir un ennemi. Enfin, pas tout à fait. Car même si dans sa première apparition, Ryu pouvait sembler être un voyou un peu rustre, en réalité c'était un grand débonnaire, un imposant naïf au grand cœur, qui n'avait pour but que de trouver la best place, un endroit où lui et ses amis pourraient vivre en paix ensemble. Et c'est grâce à ce lien fort qu'a tissé Ryu avec cette bande de joyeux lurons, rassemblés à force de mains tendues, que complètement inconscient, Ryu sauvera Manta, ses amis comprenant qu'il n'était plus lui-même, lui remettant les idées en place. Finalement, à la lumière de ces événements, on ne pouvait que pardonner à Ryu, dont le seul crime était de vouloir trouver une terre d'accueil pour lui et ses amis dans le besoin. Découvert en tant qu'ennemi, c'est en tant que le plus loyal compagnon de Yo que l'on apprendra à connaître Ryu. Et même s'il aura tendance à s'effacer au fil du récit, laissant de plus en plus la place à d'autres personnages, il restera toujours, pour moi, ce flamboyant Yankee au grand cœur, et surtout ma porte d'entrée dans ce monde incroyable qu'est le Furio Manga. Un genre bien particulier que nous allons découvrir ensemble, juste après ce générique. Les mangas, c'est une violence incroyable. Là, pour le coup, difficile de donner tort à Éric Zemmour, puisqu'on va parler d'un genre assumant et revendiquant sa violence. J'ai nommé le genre Furio. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme, ou vous savez peut-être déjà qu'il se traduit en français par délinquant. Mais qu'est-ce qu'on entend par délinquant ? Bien évidemment, par ce terme, on désigne toute personne comme étant un délit, une notion assez simple à comprendre, mais qui est très variable selon les pays, les sociétés et surtout les époques. Alors avant de vous donner mes séries préférées dans le genre, nous allons nous essayer à la période définition de ce terme, qu'est le Furio, avec en premier lieu, un petit voyage dans le temps. Nous sommes fin 1960, début 70, une bonne partie des enfants nés après-guerre commencent à être en âge de travailler, et avec eux va apparaître une nouvelle vague de dessinateurs grandement influencés par l'arrivée durant cette période du Gekig. Un style de bande dessinée dramatique se voulant plus proche des préoccupations japonaises de l'époque, abordant sans concession des thématiques adultes à l'aide d'un dessin moins cartoonesque. Une nouvelle manière de voir le dessin qui va influencer une grande partie du manga saïnen jusqu'à toucher la sphère shonen qui, justement à cette époque, cherchait à se renouveler et à toucher un public plus large que simplement les enfants. C'est dans ce contexte que Iki Kajiwara rentre en scène. Prolifique scénariste manga, aujourd'hui salué dans le monde pour Ashita Nojo, il est connu au Japon pour bon nombre d'autres oeuvres qui ont pour point commun la mise en scène du même type de héros que Joyabuki, c'est-à-dire des héros adolescents, fortes têtes et bagarreurs, évoluant dans un milieu défavorisé inspiré de la jeunesse de l'auteur. Des jeunes héros que le scénariste n'hésite pas dès 1967 à qualifier de Banshu, notamment dans un de ses premiers titres, qui est aussi l'un des premiers ersatz de Manga Furio, j'ai nommé Yuyake Banshu, littéralement le caïc du soleil couchant. En effet, Banshu est un autre mot pour désigner la délinquance japonaise, mais celui-ci est caractéristique de son époque, peu utilisé aujourd'hui et revêtant un sens de leader de gang. Et c'est justement cette représentation qui prédomine dans ce titre que l'on peut résumer ainsi. Arrivant dans une école dominée par la Banshu Union, Akagi Tadaharu, notre héros et téméraire justicier, va très vite se battre contre les chefs de cette organisation pour libérer l'école de leur jou. Avec ses premiers chapitres, Ikki Kajiwara vient de transformer l'arc narratif classique, à savoir un héros découvre un méchant qui commet une exaction et qu'il combat pour sauver la situation, en un arc narratif typique du manga Furio. En caractérisant son héros comme une forte tête sachant faire parler ses points, en lui opposant un chef de gang qui a provoqué cette situation en mettant à mal le héros, un ami de celui-ci ou encore un de ses anciens rivales, tout cela sur fond de décors scolaire d'après-guerre réaliste. Une recette qui marche bien et que notre scénariste va répéter, mais en transformant les confrontations pugilistes en affrontements sportifs. En effet, notre héros, après être devenu un leader Banshu, va quitter cette fonction pour se consacrer à la libération et création des différents clubs de sport du lycée, en affrontant d'autres Banshu sur leur terrain sportif respectif. Un virage thématique qui orientera l'oeuvre vers un univers sportif Nekatsu que Ikika Jiwara affectionne particulièrement, puisqu'il en est ni plus ni moins que l'inventeur, avec Kiyoshin no Hoshi. Et justement, dans Yuya Kei Banshu, l'idée est de faire comprendre l'aspect rédemptoire et canalisateur du sport. Donc quoi de mieux pour symboliser cela que des méchants Banshu pleins de testostérone qui rentrent dans le droit chemin grâce à des défaites sportives. Le titre est donc un hybride entre manga de sport et manga furio, ce qui en fait l'ancêtre direct d'autres mangas style à rédemption du furio, dont on parlera plus tard. Mais malheureusement, cette hybridation rend difficile l'appellation de premier manga furio de l'histoire, ayant tous les éléments constitutifs du manga furio, mais possédant un héros qui n'en a pas vraiment l'âme. Cette âme, il va falloir la chercher ailleurs, et plus précisément en 1969, chez Motomiya, Hiroshi, qui va fusionner le corps des mangas de Iki Kei Jiwara, avec l'âme, des œuvres de Hiroshi Hirata, avec Otoko, Ipikigeki Deichu. Dans celui-ci, on retrouve la charpente du manga furio, environnement inhospitalier et personnage principal plein de caractères qui aiment se battre. Un peu trop d'ailleurs, puisqu'il casse même la figure au quatrième mur. Preuve dès lors qu'on est sur quelque chose à l'esprit plus furio, l'humour étant une composante essentielle du genre, qu'on a parfois tendance à oublier. Mais ce qui permet vraiment d'entrevoir que le titre a l'essence du furio, c'est un autre élément, le sens de l'honneur. Fasciné par les mangas historiques de Hiroshi Hirata, Motomiya Hiroshi a la brillante idée d'insuffler à ses personnages les valeurs du samouraï. Des valeurs qu'il va évidemment tordre pour coller au personnage de jeune adolescent que sera Mankichi. C'est donc doté d'une sorte de Bushido personnel que ce héros devient un véritable aimant à nouveaux alliés. Puisque quel que soit l'issue des combats, qu'il perd souvent d'ailleurs, il gagnera toujours un nouvel allié. En tout cas dans les premiers tomes, car Mankichi n'est encore qu'un adolescent et malgré son grand cœur, il a besoin de mûrir pour arriver au sommet. Hiroshi Motomiya va donc orienter son manga dans le sens d'un voyage initiatique avec apprentissage constant de valeurs, permettant à son héros non seulement de réussir ses objectifs, mais surtout à devenir un homme. Et la voilà, l'âme du genre Furio, un genre où des adolescents scolarisés en pleine crise cherchent, en se confrontant aux autres, à tester leurs valeurs, leur conception du monde et leur résolution afin de devenir des hommes accomplis. Otoko Ipiki Keki Deisho est donc le premier manga Furio, ou plutôt le premier manga Banshu, car la nuance existe. En effet, là où le Furio est un délinquant qui vit son adolescence plus ou moins au rythme de sa scolarité, le Banshu s'émancipe très vite de ce cadre scolaire, quittant généralement à 15 ans les bancs de l'école, le confrontant plutôt à la délinquance, voire au Yakuza, personnage à éviter absolument dans un manga Furio, car pouvant faire passer toutes les violences et autres délits à un tout autre niveau. Et justement, dans Otoko Ipiki Keki Deisho, les Yakuza ne sont pas vus comme une ombre terrifiante qui plane sur la ville, mais comme de potentiels rivaux aux aspirations démesurées du héros. Voulant devenir chef de ville, voire même l'homme le plus riche du Japon, c'est sans apparente crainte qu'il va se frotter à des individus capables de sabotage ou destruction de village en vue simplement de retombées économiques, ou des individus capables après un yubitsume, ablation du petit doigt, de manger la dite phalange en tempura. Ça doit être sympa les repas de famille chez les Yakuza. Bref, vous l'aurez compris, le Banshu est une ancienne version polymorphique du Furio. Prenant place dans un monde où l'école laisse bien plus tôt les enfants livrés à eux-mêmes, le Banshu est devenu un délinquant sans cadre et un matériel narratif idéal pour bon nombre d'auteurs qui vont l'utiliser sous toutes ses formes pendant les années 70. Ikiki Kajiwara, qu'on ne présente plus, continuera à en faire des athlètes, mais va aussi jouer sur leur aspect social et romantique avec Aitou Makoto, un aspect que Adachi Mitsuru, emblématique auteur de comédies romantiques bien connues par chez nous, va aussi explorer avec un héros buissonnier, plus intéressé par les filles que par l'école, dans Wara, Ukago ou Akadeishu. Et tant qu'on en est à parler de non connus en France, Masami Kuromada, auteur de Senseiya, va aussi se lancer dans le style, avec Ring no Kakeru ou encore Mabu Daishi Jinji, deux œuvres avec des héros justiciers. Vision du Banshu à l'opposé de celle décrite dans une des œuvres d'un autre auteur, lui aussi connu à travers les agones, j'ai nommé Gonagai. En effet, dans Gakuen Teikutsu Otoko, le héros est un tueur de profs sanguinaires et sans pitié, une caricature dénonçant les dérives sanglantes des manifestations étudiantes japonaises de 1970, rappelant ainsi que les Banshu ne sont pas que des gentils, et aussi qu'ils peuvent être porteurs d'un message social, soit de manière explicite, soit indirectement, comme ce sera le cas dans l'école impudique ou Wara Sukeban. Wara Sukeban qui, entre parenthèses, met en scène un garçon se faisant passer pour une fille, devenant un délinquant au féminin, une Sukeban, car oui, le mouvement Banshu n'est pas le monopole des garçons et les filles ont leur propre dénomination, les Sukeban, mais celui-ci mériterait une autre vidéo complète. Fin de la parenthèse. Ces deux oeuvres à l'humour graveleuse que sont L'école impudique et Wara Sukeban sont surtout connues pour avoir aidé aux revendications de liberté d'expression des auteurs de l'époque, même si en réalité ce genre de représentation reste marginale. On lui préfère généralement celle d'un autre auteur, moins connu en France, Ryochi Ikegami. Connu pour Brian Freeman, Sanctuary ou Hit, c'est surtout lui qui va étoffer la mythologie du furio, en la dotant de héros plus adultes, que ce soit dans l'aspect graphique ou encore dans le style, leur insufflant un réel charisme, comme on peut le voir dans Otoko Gumi ou encore Otoko Ozora. Un aspect qui va grandement inspirer la génération suivante et surtout aider à cette transition Banshu vers furio que nous verrons dans la prochaine vidéo.